La loi biologique Lois biologiques maintenant, le vivant. Le vivant est gouverné par un autre ordre, qui est articulé, qui est connecté à cet ordre physique, mais qui est distinct. La biologie, que ce soit la biologie végétale, que ce soit la biologie animale, au sein de la biologie, la biologie humaine, au sein de la biologie humaine, la neurobiologie. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment même, vous êtes capables d'entendre, déjà, ces mots d'entendre ? L'audition. Vous prenez juste l'audition, c'est extraordinaire. On a vu le processus physique, la voix portée par des ondes qui parviennent à vos oreilles. Un signal qui est analysé par un air auditif, qui transmet les informations au cerveau. Différentes aires cérébrales vont intervenir pour pouvoir faire sens de ce que je dis. Ce que je dis, ce ne sont que des sons. Et pourtant, il y a du sens qui se dégage, j'espère en tout cas. Donc voyez, depuis 14 ou 15 milliards d'années que l'univers est né, nous sommes le produit, nous, en tant qu'êtres humains, avec cette conscience et cette capacité de comprendre les choses, d'une évolution extraordinaire qui a fait, et d'une série de causes à effet et de lois, qui a fait que la conscience a émergé et nous avons cette capacité de connaissance, de comprendre, de connecter les choses, de connecter les idées. Ça c'est un or, à l'intérieur de l'ordre biologique, qui fait que je suis vivant, qui est une émergence de la vie au sein de la Terre, il y a 3,9 milliards d'années, avec la première protocellule, comme un être unicellulaire, et qui a goûté jusqu'à moi, jusqu'à nous. Ordre biologique. Et l'ordre de connaissance, cette capacité de comprendre, ça s'appelle un ordre épistémologique. L'engagement, ça va. L'engagement, c'est l'engagement. L'ordre qui fait que je suis capable de connaître et de comprendre les choses, d'articuler des idées, de faire des raisonnements. Il y a un ordre aussi, qui a un ordre, à l'intérieur justement, parce que ce qui nous préoccupe, c'est aussi l'humain. Un ordre extraordinaire, qui est l'ordre psychologique. Donc, je l'ai évoqué avec l'exemple de cet enfant, avec cette peur de l'abandon. Ce sentiment, pardon, cet sentiment d'avoir été abandonné, et de ne pas mériter l'amour de ses parents. et qui a ensuite déterminé la manière dont il va avoir des relations avec l'autre, avec les autres. Donc ça, c'est régi par quoi ? Si vous mettez deux enfants dans la même situation, ils vont avoir le même comportement. D'attachement tenace aux gens, etc. Peur d'être abandonné. Donc ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des amariens dont s'occupe la psychologie. Il y a des lois qui gouvernent la psychologie humaine. Il y a des lois. Plusieurs écoles psychologiques, plusieurs modèles. Ce n'est pas la question ici. Il y a la vie émotionnelle, l'inconscient, etc. La manière dont nous sentons les choses, nos peurs, notre anxiété, sont régies par des lois. Des lois à un niveau psychologique. Donc on a vu l'oie physique, un ordre physique, présent partout. Un ordre biologique, propre aux êtres vivants, quels que soient les êtres vivants. Un ordre épistémologique, à la fois humain et aussi les animaux. Les animaux sont capables aussi de voir, de perception et de faire certaines déductions. Un ordre psychologique. Donc vous voyez cette présence de l'ordre en toutes choses à différents niveaux. Dans différents domaines. Est-ce que vous pensez à d'autres ordres ? Est-ce que vous pensez à d'autres ordres ? Des grands ordres comme ça, des domaines. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un ordre qui ne serait pas inclus ici dans ces ordres que je viens de citer ? Non, juridique. Pardon ? Juridique, moral. Très bien, alors. Moral. Ça va ? Juridique, c'est vrai qu'il y a une certaine réflexion sur la loi. Quelle est la nature de la loi ? Et qu'est-ce qui doit régir les relations entre les êtres humains ? On sait que les êtres humains ont une tendance à privilégier leur intérêt. qui est parfois au détriment de l'autre. Il y a cet esthème de loi qui gouverne les interactions de la cité. Et en fait, quand on regarde ces lois et la formulation de ces lois, en fait, on le fond écho à un ordre qui est l'ordre qu'on appelle du dharma. Qu'est-ce que c'est que le dharma ? Le dharma est cette matrice de valeurs universelles, éthiques, valeurs morales, si on veut dire, qui sont communément admises et partagées par tous les êtres humains ? Première chose. Tout être humain, quelle que soit la civilisation à laquelle il appartient, l'ethnie, la religion, etc. et quel que soit le temps, que ce soit il y a 15 000 ans ou que ce sera, si on existe encore en tant qu'espèce, en 5 000 ans, chaque un de nous sait pertinemment bien quoi ? que je ne veux pas que l'autre me fasse du mal, je veux qu'il me traite avec considération, je ne veux pas qu'il me mente, je ne veux pas qu'il m'abuse, je ne veux pas que l'autre me trompe, je veux que chacun soit généreux, m'aide quand j'en ai besoin. Et ça, c'est inscrit en chaque être humain. Inscrit de manière innée, au plus intime de chaque être humain. En dehors, comme je l'ai dit, de toute éducation, de toute civilisation, de toute religion, etc. Ensuite, il y aura des critères qui vont être plus propres à certaines civilisations qu'elles jouent, etc. Mais je parle de ce qui est universel ici, qui fait que, qui est le lot commun de tous les êtres humains. Et il y a un ordre qui s'appelle l'ordre du dharma. Dans le dharma, il y a une racine, qui est dha, qui indique cette idée de supporter, d'être le fondement d'eux. Donc ce dharma, est de la fondation, le fondement, le support de toutes les interactions humaines. Parce que de la même manière que je sais pertinemment comment je veux être traité, chacun de nous le sait, l'autre aussi, qui est en face de moi, a le même souhait. Il veut être traité de la même manière. Et ça, je le sais aussi. Non seulement je sais la manière dont je veux être traité, mais je sais aussi que l'autre, qui est un être humain et qui a ce même cœur, et qui a ces mêmes émotions, qui a cette même vie à l'intérieur de lui, veut être traité exactement de la même manière que moi, je souhaite être traité. Donc vous voyez en quoi cet ordre du dingue-main est un ordre extrêmement critique. Critique parce qu'il va... Quoi ? Quelles sont les implications de ça ? De voir cet ordre. L'ordre physique, c'est de l'émerveillement. L'ordre biologique, c'est extraordinaire. La vie, il y a une quantité de connaissances extraordinaires qui a l'œuvre dans tout l'univers. Maintenant, quand on va dans le psychologique au nom de dharma, quelles sont les implications ? Quelles sont les implications ? Responsabilité. Voilà. D'accord ? Dharma. Responsabilité. Mes actions. Avant toute action qui est motivée par un désir, quel qu'il soit, je le confronde à un critère qui est est-ce que cela est en harmonie avec cet ordre qui est cet ordre d'âme ? Est-ce que je ne vais pas à l'encontre de cet ordre quand je décide de mener à bien un certain projet ? Que je sois un individu ou une organisation ou une nation. Il y a un dharma qui régit les individus et il y a aussi un dharma qui régit des entreprises. Le dharma des entreprises qui intègre des données de la connexion de toute chose, ça va être quoi ? Un dharma de responsabilité vis-à-vis de quoi ? de l'environnement. Je vais faire des choix qui ne vont pas être des choix à court terme guidés par du profit immédiat, mais même si le lancement ou le développement d'un produit nouveau me coûte plus cher et me pose et me met en position difficile par rapport à la concurrence, je vais y aller parce que mon critère est celui du dharma. je suis conscient de mes responsabilités en tant qu'acteur, en tant qu'entreprise, en tant que décideur et de l'impact de mes actions à un niveau plus large. Responsabilité. Au-delà de la responsabilité, pour parler au plus intime de cette présence de cette... Ça va être la sensibilité à l'autre. Je sais que l'autre est aussi doté d'un cœur et il ne veut pas être blessé. Je ne veux pas être blessé par les gens. Ahimsa. Contraduit par non-violence. L'autre non plus ne veut pas être blessé par moi. Donc, j'aurai à cœur dans chocune de mes actions, dans mes interactions avec les autres, et là, on est dans du domaine qui n'est pas forcément le domaine de la justice ou de la loi. On est dans le domaine de cette sensibilité à l'autre. Essayer de ne pas le heurter. Essayer de le respecter. Ne pas le déranger autre mesure quand c'est pas nécessaire. Faire attention à avoir une certaine lucidité ou une certaine capacité à gérer ma parole. La parole est quelque chose d'extraordinaire mais elle peut aussi blesser. Non seulement je vais m'efforcer de dire la vérité, mais je vais aussi, c'est ça le terme, la valeur de cette vérité, mais je vais aussi dire une vérité d'une manière quittante, d'une manière prionne, d'une manière agréable, d'une manière douce. Même si je pense que ce que je dis est juste, vrai, je n'ai pas besoin de heurter l'autre sous prétexte que je pense avoir la vérité où ce que je perçois est du domaine de la vérité. Prionne, d'une manière douce, d'une manière sucrée, d'une manière agréable. Et aussi jitam. Jitam veut dire que ce soit pour le bien de l'autre, pas juste pour mon bien, pas pour, je dirais, afficher ma supériorité ou le fait que, oh, moi je suis un homme de dama. Non. éviter de parler quand ce n'est pas nécessaire. Éviter de tenir des grands discours quand ce n'est pas nécessaire. Il faut que, et ou alors, si vraiment l'autre est ouvert dans mon discours et que je vois que cela peut être utile, deux conditions, vous voyez, qu'il soit ouvert et réceptif et que ça peut l'aider à changer, à ce moment-là je peux parler. Donc vous voyez cette sensibilité qui dépend de cet ordre du dame. Un autre ordre qui est important. Autre chose ? Quelqu'un a d'autres ordres qu'il voit que je n'aurais pas mentionnés ? Non ? L'ordre quantique. Pardon ? L'ordre quantique. Quantique. Donc il est inclus dans l'ordre des physiques. Donc du micro. On a l'ordre l'infiniment grand, certaines lois. Et au niveau de la physique quantique, on a d'autres lois et qui justement semblent déroutés un peu notre perception et notre vision habituelle de la réalité. Mais ce n'est pas le sujet, c'est quelque chose dont j'aime bien parler, mais on ne va pas parler de ça ici. Donc les lois quantiques font partie de cet ordre physique. OK ? Oui ? Donc là, c'est où tout ce qui est beau au sens de l'imagerie, la musique, le chant ? D'accord. Il y a peut-être un ordre qui nous déplace aussi puisque on réagit tous à ça. Tout à fait. Donc c'est un peu au-dessus de nous et c'est universel aussi. Et je pense qu'il y a aussi des lois et des... Tout à fait. Donc l'esthétique, on pourrait appeler ça un ordre esthétique ou l'ordre du beau. Voilà, l'ordre du beau. Voilà. Tout à fait. Très juste. Très très juste. Très bien. Et le symbolique ? Pardon ? Le symbolique ? Oui ? Où est-ce qu'il est, le monsieur ? Je ne sais pas. Montrez-vous. Ah, d'accord. Alors, l'ordre du symbolique, vous le mettez dans l'ordre du psychologique ou bien est-ce que c'est quelque chose d'un ? Alors, ça va être, oui, à la frontière du psychologique et de l'épistémologique. D'accord ? Comment communiquer à l'aide de certains symboles de certaines réalités ? D'accord ? Et là, il y a une relation. Et il y a certains symboles qui sont tenus ou qui sont reconnus pour étant universels. Par exemple, le symbolisme est de l'arbre ou de la montagne cosmique qui est le centre et quelque chose qui est partagé par toutes les civilisations qu'on trouve dans l'ordre de Noël des chrétiens. Mais aussi chez les chamanes en Amérique du Sud quand le chaman, le sorcier, lui, ou en Afrique, j'imagine aussi, quand il veut communiquer avec le monde des esprits, etc., il emprunte soit une montagne, il va au sommet de la montagne ou il va au sommet d'un arabe. Donc, c'est un motif qu'on retrouve à travers plusieurs cultures. extraordinaire, d'accord ? Donc là, on est dans l'humain et dans l'humain, on a des invariants. On a aussi des différences, d'accord ? Ces différences, elles-mêmes, sont régies par un ordre. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Il y a quelque chose qui est universel et fondamental qui relie tout et qui sont des invariants. C'est un ordre. Et le fait même qu'il y ait des différences, que ce même symbole s'exprime de différentes manières dans différentes civilisations et qu'il évolue dans un cadre géographique donné par emprunt à une autre culture et que ce symbolisme de l'arbre cosmique devienne l'arbre de Noël dont on a l'habitude et qui a intégré le christianisme, là aussi, ces échanges-là aussi sont reliés par quoi ? Aussi par les chèves des chaînes de cause à effet, des lois. Oui ? En fait, ma question, est-ce que l'ordre de Dalma ? Oui. Ça s'écrit comment on dit Dalma ? On peut écrire D-H-A-R-M-A. Est-ce que l'ordre de Dalma est l'ordre spirituel ? Alors, j'en parlerai dans la deuxième partie. Ok ? Je retiens cette question et je vais me s'en parler. Pour juste donner un aperçu de réponse, je dirais il y a aussi quelque chose qui est invariant en chacun de nous, qui est un désir de liberté. Un désir de liberté qui est un désir de liberté absolue. D'accord ? Donc je vais développer ça tout à l'heure. Je vais développer ça tout à l'heure. Et là, on peut dire que c'est du domaine du spirituel. Et ce désir de changement aussi est du domaine du spirituel. Je ferai la relation entre ces deux-là. Ok ? Vous me rappelez si j'oublie. Alors, dernier ordre que je voudrais mentionner qui est l'ordre qui relie toutes les actions. Donc on a vu que chacune de nos actions, ce que je suis actuellement est le résultat de toutes les actions que j'ai faites depuis ma naissance. Mais on a vu aussi que les situations de la vie et les événements qui viennent me visiter, auxquels je dois faire face, ne sont pas uniquement le résultat de mes actions. On a vu que je suis relié au reste, aux autres. Et donc, il y a aussi pris en compte quoi ? Les actions des autres. Donc les actions des autres, à un moment donné, accumulées à mes actions, font qu'il y a une situation qui se crée. Révolution industrielle, ressources a priori qu'on pensait illimitées sur la planète, charbon, pétrole, etc. Grand tournant dans la civilisation, l'époque moderne. Donc il y a 150 ans, certains choix ont été faits par quelques individus, par quelques leaders d'entreprises, par quelques états, d'orienter l'ensemble de la dynamique de développement d'une nation et des nations européennes, en l'occurrence. Et maintenant, on voit l'impact que ça a en dehors des nations européennes, sur l'Afrique, sur l'Asie, etc. Qui a abouti à quoi ? au problème de réchauffement climatique, etc. Les actions qui ont été faites par quelques individus, reliées à tous les autres, nous subissons, nous en subissons l'impact. Comment ? Qu'est-ce que... Et si le Bédantin nous dit de plus ? Il ne parle pas juste au niveau de ces résultats visibles. Il introduit une autre dimension qui est la dimension des résultats que nous ne voyons pas immédiatement. Alors, quels sont ces résultats-là ? Le résultat d'une action quand elle est en harmonie, quand elle se conforme, quand elle est gouvernée par le dharma, par le dharma, ces valeurs universelles, valeurs éthiques universelles, va produire un résultat qui va être un résultat visible que chacun de vous connaît, qui est par exemple un sentiment de satisfaction. Quand vous aidez quelqu'un, de quoi ? D'accord ? Il y a une satisfaction. Et c'est ça qui fait qu'on peut dire que c'est inné et c'est inscrit dans l'être humain. C'est une des manières que cet ordre a de nous dire « Ok, là, ce que tu as fait, c'est dans l'ordre des choses. » C'est bien. Mais il y a au-delà de ce sentiment de satisfaction un résultat invisible qu'on appelle un consenscrit. On pourrait oublier le consenscrit. C'est juste pour ceux qui connaissent un peu. Pugna. Si mes actions s'inscrivent dans un ordre, dans cet ordre éthique, du ordre éthique allemand, il va provoquer, il va entraîner des résultats à l'avenir, que ce soit le jour d'après ou dans 5 ans ou dans 10 ans ou beaucoup plus tard, un résultat positif sous la forme d'une situation qui va être agréable ou plaisante. Pugna. De la même manière, une action qui va être accomplie à l'encontre du Danement va induire, va entraîner une situation déplaisante à l'avenir, que ce soit demain, aujourd'hui, en 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Pas à pas. C'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qui est invérifiable. c'est-à-dire que personne ne peut ni le démontrer, ni le réfuter. est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi ? Comment est-ce qu'on va prendre cette information qui est, moi je le dis d'emblée, invérifiable ? Du ressenti ? Oui. Ressenti, ça a l'air d'être à peu près juste. Il y en a qui vont dire moi je ressens ça comme n'étant pas tout à fait juste. Ça a l'air d'être un peu poussé un peu à l'extrême. Là, il y a un argument qui est très simple, qui permet, alors ici, non pas de démontrer la validité de cet ordre, de la présence de cet ordre qui relie toutes les actions et les résultats, les miens et ceux des autres et ce vaste réseau qui connecte toutes les actions de chacun de nous. Tous les êtres humains. Donc il y a un argument qui permet de dire que c'est plausible. C'est tenable. Ça semble à peu près raisonnable. C'est quoi ? C'est que si l'ensemble de l'univers à tous les différents niveaux, que ce soit au niveau physique, biologique, épistémologique, psychologique, etc., tous ces ordres qu'on a vus, est régi par des lois de cause à effet. pourquoi est-ce que cette loi qui régit et qui connecte mes actions à certains résultats en fonction ou non de son harmonie ou de son adéquation avec le dharma, pourquoi est-ce que cette loi en serait un exclu ? En fait, ce qui est extraordinaire ici, moi je dirais dans l'autre sens, c'est que ça serait une surprise de dire que l'action humaine n'est pas inscrite dans cet ordre général. Ça serait une surprise. Vous voyez l'argument ? Vous voyez la nature de l'argument ? Et c'est juste un argument de support. Je ne démontre rien ici. C'est un argument de support. Mais quelle est l'application de cet argument de support ? Responsabilité, à nouveau, quelqu'un avait dit responsabilité par rapport au dharma. Dharma et karma sont connectés. L'ordre des valeurs, l'ordre des valeurs universelles et nos actions sont connectés. Responsabilité, j'irai encore plus loin. je dirais imaginer tout ce qui a été nécessaire dans le cadre de cette loi de cet ordre du calma pour que ce repas que nous allons prendre après cette conférence soit ce qu'il soit, que nous puissions partager ce repas. Qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre ? Ce n'est pas juste quelques individus qui ont ce matin se sont levé tôt, ont coupé des légumes et ont fait la cuisine. D'accord ? Il y a de la coordination. Et au-delà de ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, d'accord. L'intention. L'intention. Ok. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous prenez une chose qui est ce repas. Il y a de la dépendance. Voilà. Exactement. D'accord ? C'est ça que je veux ici. Tout ce que vous avez dit est juste. Mais ici, ce que je veux vous faire voir, c'est quelque chose d'autre. c'est que si vous prenez les légumes, il y aura des légumes. Je suis sûr de ça. Quand vous prenez un légume, vous le connectez à quoi ? Donc bien sûr, des êtres humains qui ont planté ces légumes, des agriculteurs, des familles qui sont, qui tirent leur revenu de ces légumes. D'accord ? J'ai traversé du Tempo jusqu'ici et j'ai vu des champs de la canne. Bien sûr, beaucoup de canne mais aussi beaucoup de petits agriculteurs avec des cultures maraîchères. Et hier, j'ai eu de la chance de manger de la salade qui a été cueillie l'après-midi même. D'accord ? Et j'ai dit mais c'est extraordinaire. Donc il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. Alors les planteurs eux-mêmes, ces agriculteurs, ça dépendent de quoi ? Ça dépend du climat, ça dépend des saisons, de la pluie, des nuages. Donc là, vous ramenez tout l'ordre physique. D'accord ? Vous allez ramener là tout l'ordre physique. Ça veut dire l'émergence de la Terre et de la vie et la formation de la planète Terre au sein de l'univers. D'accord ? Vous allez ramener tout ça, tout ce que j'ai raconté, vous pouvez le ramener ici, dans ce légume. C'est dans ce bret. Maintenant, ce n'est pas fini. On a toute la chaîne donc de distribution. Ce petit agriculteur qui va le vendre soit dans des coopératives ou va le vendre dans des supermarchés. d'accord ? Donc on a une chaîne économique. Chaîne économique veut dire société. Veut dire quoi ? Fiscalité. Veut dire impôt. D'accord ? Donc vous ramenez là tous les percepteurs d'impôt. D'accord ? Toute l'administration de la région, etc. Les députés. J'ai pris juste un braid. Alors maintenant, pour que le camion puisse circuler, pour livrer, c'est bret. Il faut quoi ? Une infrastructure aussi. Une infrastructure générale. Pareil. Une route. Donc vous voyez, je vais arrêter là, mais vous voyez que la manière, donc, au sein de cet ordre du karma, tout est relié. Mais ici, l'accent est mis sur un élément essentiel de cette relation que j'ai avec tout le reste de l'univers, c'est que tout contribue, et il y a un nombre de facteurs incroyables qui contribuent à moi faire que je sois ce que je suis. J'ai pris de l'alimentation, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc ici, la démarche et la transformation qui va émerger de cette vision, c'est quoi ? Comment est-ce que moi aussi, je peux contribuer ? Tant de gens et tant d'éléments et de forces naturelles et le soleil et la pluie et les arbres sont tous ces êtres humains qui œuvrent de manière interconnectée pour que moi, je puisse grandir, que je puisse agir. qu'est-ce que moi, je peux faire maintenant pour inscrire mon action dans ce gigantesque ? Dans mon sens, c'est-à-dire qu'il y a un rituel. Un rituel qui a une échelle de l'univers. Comment est-ce que moi, je peux inscrire mon action dans ce cadre ? Avec mes propres capacités. Avec mes talents qui sont uniques. Avec mes ressources. Je n'ai pas besoin d'avoir... Il y a des fondations, il y a des milliardaires indiens qui lancent des fondations qui sont énormes, comme Bill Gates. Des milliards et de milliards, d'accord, de dollars. Mais je n'ai pas besoin d'avoir autant de ressources pour inscrire mes actions dans ce cercle immense, dans ce gigantesque, dans cette offrande, comme une offrande dans un rituel. Mais dont l'autel est à l'échelle de l'univers. On est en train de parler d'un autel à l'échelle de l'univers où chacun des êtres, chacune des forces, que ce soit le soleil, la nuit, la pluie, la nuit et le jour aussi, offre leur contribution au bon fonctionnement de l'ensemble. Moi, où je suis, avec mon éducation, ma zone d'influence, je peux aussi le faire. Et c'est cela qui va déterminer et qui va donner du sens à ma vie. Et cela peut être aussi simple que de s'occuper de ses enfants. On va voir, il y a une association dont je vais parler tout à l'heure qui m'a aidé à organiser ses conférences. Ils ont une certaine connexion avec l'Inde que j'ai aussi et que vous avez aussi, vous aussi, d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'ils expriment qu'un des éléments de leur action, ça va être d'aider les enfants ? Ou que ce soit sur la planète. L'Inde, ce n'est pas important. Ou que ce soit, ça peut être ici aussi à la Réunion ou à Madagascar. S'il y a des enfants en difficulté, il faut les aider. Faire ce que vous pouvez. Choisissez un domaine. Donnez votre temps. Donnez de votre temps. Un peu de votre temps. Jusqu'à ce que ça commence à faire un tout petit peu mal. Se dire, hé, là, je donne de moins. Facile de donner juste en passant. Quand ça commence un tout petit peu à vous dire, ah, là, j'ai donné quelque chose. Donnez-moi. Là, vous aurez une satisfaction d'avoir contribué. Merci. Merci.